PopSup, qui est le pôle de prévention et d'orientation psychologique, est un dispositif d'accompagnement directement dans les campus avec des professionnels de santé mentale, des psychologues ou des psychiatres, qui font un accompagnement directement dans les murs de l'université, qui est gratuit. Comment on y accède ? Est-ce qu'il y a une prise de rendez-vous ? Est-ce qu'il faut aller sur un site web en particulier ? Le système est assez simple. Les étudiants nous envoient un mail pour demander un rendez-vous sans forcément nous dire pourquoi dans le mail. Vous êtes assuré d'avoir une réponse dans les 24-48 heures toute l'année, week-end et vacances inclus, puisqu'on fait un tour d'astreinte pour lire les mails. Chaque point de consultation est tenu par un psychologue ou un psychiatre et qui va accueillir les étudiants dans plus une dimension non pas d'évaluation psychiatrique ou d'évaluation psychologique, mais plutôt de voir avec l'étudiant qu'est-ce qui pose problème à ce moment donné là. Donc l'idée, c'est d'être à l'intérieur de l'université, au plus près des étudiants. Il faut prendre sa carte vitale ? Non. C'est directement financé par l'université ? Entièrement financé par l'université. On prend juste le nom et le prénom de l'étudiant. C'est des professionnels qui sont à l'université ou qui sont extérieurs ? Je pose la question par rapport au secret, à la confidentialité. Effectivement, ce sont des entretiens soumis au secret médical. C'est-à-dire qu'on ne révélera rien de ces entretiens, même si certaines fois, on va avoir des échanges dans l'intérêt de l'étudiant avec l'administration pour des adaptations de scolarité, des choses comme ça. On peut se dire qu'en fait, j'en ai pas forcément besoin parce qu'on ne pense pas dans une situation très grave alors que finalement, n'importe qui peut avoir besoin à un moment ou un autre d'un accompagnement. Quand on se pose une question et qu'on ne trouve pas d'espace pour en parler, on peut venir au PopSup.